Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais commencer, c'est le mieux. Il me semble, en visitant l'exposition Marcus Reitz et le reflet des mots, qu'une question s'impose, enfin si on veut s'en poser, il y en a une qui s'impose, ce serait, qu'est-ce que tous ces mots disent ? Est-ce qu'il y a là quelque chose qui se dit ? Est-ce qu'il y a un texte de cet ensemble des mots pris dans toute l'œuvre de Marcus Reitz, et ils sont nombreux ? C'est une question un peu brutale, et pour me la poser, je vais commencer par aller tout droit à toute autre chose. Alors, je n'en parle pas souvent en public, mais j'ai chez moi une mezzanine qui est portée par une poutrelle métallique, peinte en blanc, qui s'ancre dans un mur également blanc, et il s'agit de ce qu'on appelle communément un fer en I, qu'on appelle conventionnellement un IPN, pour I à profil normalisé, et qu'on appelle trivialement un I. Alors, pourquoi, me direz-vous, pourquoi cet aveu de charpente métallique ? Eh bien, parce qu'il me semble qu'il y a dans cette désignation de fer en I, et dans la contemplation que j'en ai parfois depuis mon salon, il me semble qu'il y a là un discret, un modeste, mais un réel petit plaisir de l'esprit qui n'est pas sans rapport avec les bien plus belles rencontres du langage et de la forme plastique qu'on trouve chez Marcus Reitz. Il me semble que nous apprécions que quelque chose comme une poutre en acier soit en même temps un I, ou un U, ou un H, puisque ces profils sont également disponibles. Je ne résiste d'ailleurs pas à vous montrer rapidement une autre chose que j'ai découverte en m'intéressant un petit peu au fer en I. Il s'agit d'une protection en caoutchouc destinée à prévenir certains accidents en cas de poutre trop basse ou d'amis ou d'invités trop grands. Et j'avoue que ça m'a réjoui de découvrir que cela existait, parce que là aussi, il y a un petit plaisir de l'esprit. On peut comprendre la démarche du designer, qui semble logique. un danger avec un I, je mets un A devant, ça fait Aïe, et les gens seront clairement prévenus du danger. C'est du bon design. Mais ça, c'était une parenthèse. Alors, la question est comment, pourquoi, quel, ce petit plaisir de l'esprit dont je parle ? Il me semble, pour commencer, qu'il y a là un plaisir de la similitude ou de la ressemblance, reconnaître une chose dans une autre. Plaisir qu'on peut qualifier au sens large et ancien de celui de la métaphore. Plaisir qu'on révèle à autrui en utilisant une dénomination impropre, mais néanmoins efficace, pour désigner l'une des choses de la ressemblance, l'un des termes de la ressemblance, par le nom de l'autre. Plaisir que la poétique d'Aristote rattachait au génie propre, natif, naturel, au génie des artistes. Mais le cas du fer en I reste particulier, me semble-t-il. D'abord, c'est une métaphore spécialement efficace, parce que les lettres de l'alphabet sont des formes que nous connaissons très bien, et de ce fait, nous pouvons désigner, par cet écart métaphorique, le profil de la poutre plus rapidement que par n'importe quelle description, plus simplement que par n'importe quelle dénomination. Au plaisir de percevoir une similitude se joint donc celui de dire beaucoup avec peu de moyens. Le plaisir de nous comprendre bien, d'être en sympathie dans le partage d'une image frappante. En somme, un plaisir d'économie. Les éléments de la métaphore, qui sont l'idée, le nom et la chose même, coïncideraient dans le fer en I plus parfaitement que dans bien des métaphores, puisque le nom de la chose est littéralement inscrit, sinon écrit, dans la chose dont il nous donne ainsi immédiatement l'idée. On pourrait imaginer par exemple un travailleur qui n'aurait jamais entendu cette dénomination de fer en I. Son camarade l'utiliserait devant lui et il la comprendrait immédiatement, sans avoir eu besoin d'apprendre une nomenclature, un lexique, ne serait-ce qu'apprendre des mots. On pourrait comprendre spontanément sans apprentissage une telle désignation. Alors en cela, le fer en I est semblable à un mot qui serait toujours neuf. Il garde en lui intact la trace de son origine, la trace de son premier emploi, comme si on venait toujours de l'inventer, comme s'il pouvait rester neuf. Il reste un acte de dénomination qui, bien souvent, dans la rigidification des mots, disparaît. On pourrait citer d'autres exemples proches, par exemple, des mots dont l'étymologie est tout aussi concrète, mais cette fois-ci sur le plan sonore et non visuel. par exemple, on sait bien que le nom des barbares, enfin le mot barbare, a été attribué par les grecs aux étrangers dont leur oreille avait l'impression que leur langue ne faisait que répéter ba, ba, ba. Et donc il s'agit d'une étymologie concrète également, mais auditive. Autre exemple, le gnou, que les otantos auraient baptisé ainsi à l'imitation de son cri. Le nom du gnou serait l'imitation de son cri. Ici, ce qui m'importe, ce qui me réjouit aussi, c'est qu'on voit que le langage n'est pas un répertoire de signes absolument conventionnels et qu'on ne pourrait qu'apprendre. comme une nomenclature. Alors, le fer en I me semble avoir plus de poids et c'est sans doute vrai sur tous les plans, me semble avoir plus de poids que le barbare et même que le gnou. Sans doute parce qu'il est visuel. Parce que la concrétude de l'étymologie ici est visuelle. Alors, ce qui nous vient à l'esprit quand on va sur cette voie, c'est l'idéogramme. Effectivement, un signe ayant une origine visuelle, figurale. C'est une décriture d'origine figurale. Nous avons tendance néanmoins à idéaliser l'idéogramme. Nous avons eu beaucoup tendance à idéaliser l'idéogramme, à le fantasmer, parfois jusqu'à en faire un mythe. Et cela a été le cas souvent au XXe siècle. notamment dès 1906, un orientaliste du nom de Ernest Fénolosa qui a été le premier à utiliser l'expression de poésie concrète. Et bien avant qu'un mouvement artistique appelé poésie concrète n'existe, il a utilisé cette expression de poésie concrète dès 1906 à propos d'idéogramme. Ce texte a connu une certaine fortune, il a été édité et annoté par Ezra Pande, il a été lu et propagé par Charles Olson et bien entendu il a nourri le mouvement historique cette fois-ci de la poésie concrète qu'on fait naître à Berne en 1955 avec une réunion du Suisse Eugen Gombringer et des trois brésiliens du Neugandres Group qui sont Dessio Pignatari et les frères De Campos. Ce mouvement historique de la poésie concrète donc à partir de 1955 prendra appui d'une part sur une très vive attention aux techniques modernes de communication visuelle et d'autre part sur ce fameux idéal rêvé en partie d'un idéogramme qui porterait toujours en lui son origine iconologique dans la fusion définitive et évidente de la forme et du contenu. Une des questions que je me pose devant l'exposition ici montrée c'est est-ce que Marcus Retz est un poète concret ? Est-ce que Marcus Retz fait de la poésie concrète ? Il y a des coïncidences ou de fortes présomptions de poésie concrète d'abord parce que j'ai précisé que l'historiographie fait naître la poésie concrète à Berne on sait que dans sa jeunesse Marcus Retz a été l'ami de Rolf Geisbüller si j'en crois le témoignage de François Grondbacher il aurait été très proche de celui qu'on appelait le Joyce Bernois qui était plongé lui dans la poésie concrète et ils auraient partagé ses enthousiasmes en 1963 notamment à une époque où Marcus Retz fait le choix d'épouser la carrière d'artiste donc une période certainement déterminante pour son oeuvre autre hasard et plus hasardeux d'ailleurs cette fois-ci ce qu'on appelle la fin du mouvement de la poésie concrète dans l'historiographie c'est la plus grande exposition de poésie concrète ou la plus importante historiquement qui se soit tenue se tient en 1970 à Amsterdam et on sait aussi qu'en 1970 Marcus Retz et Monica Retz habitent à Amsterdam donc il y a une espèce comme ça de comment dirais-je comment diriez-vous une espèce de compagnonnage une espèce de oui un parallèle Marcus Retz c'est en bonne partie marqué par ce mouvement qu'on appelle la poésie concrète mais je ne dirais pas que il fait de la poésie concrète parfois un petit peu mais on ne pourrait pas généraliser cette affirmation par exemple j'ai dit que la poésie concrète était très nettement déterminée par les techniques modernes de communication et dans ce qu'on voit dans l'exposition qui est juste au-dessus de moi enfin je suis peut-être un peu perdu dans cet espace mais elle n'est pas loin ce qu'on voit ce n'est pas du tout une plastique citer des mots liés à la communication visuelle ou très peu un petit peu parfois autre chose la poésie concrète historique le mouvement de la poésie concrète est très lié à la globalisation c'est-à-dire à son époque l'enthousiasme de la poésie concrète c'est de pouvoir faire des poèmes au Brésil et qu'ils soient compréhensibles par un japonais et inversement je n'ai pas l'impression que cette globalisation-là soit à l'esprit de Marcus Retz et puis le jeu J-E est plutôt banni des poèmes concrets et vous avez vu son importance chez Marcus Retz le jeu le moi le ich le yo parce que il me semble que ce que vise Marcus Retz quand il met le jeu en scène quand il le montre quand il l'écrit c'est une autre universalité que celle qui est visée par la poésie concrète n'ont pas tous les hommes réels du monde n'ont pas tout le monde celui dont on peut faire le tour la totalité économique ou touristique de ce qu'on appelle le monde le contenu du monde si vous préférez mais plutôt une totalité le monde comme totalité et son corollaire qui est le sujet humain devant le monde il me semble que c'est beaucoup plus cette subjectivité là qui est en même temps universelle puisque je suis devant le monde et je sais que vous y êtes de la même façon que moi que nous partageons les phénomènes et au moins en bonne partie avec des nuances qui sont passionnantes certainement mais je sais que cette subjectivité là du jeu est universelle c'est sans doute pour ça que Marcus Reitz utilise le jeu même énormément et qu'il le relie avec le nous également je ne sais pas si j'appuie voilà il le relie vous l'avez vu aussi très systématiquement avec le nous donc voilà les poètes concrets éliminent le moi et le jeu du texte Marcus Reitz l'utilise et il l'utilise d'une façon qui est universelle plutôt de façon métaphysique c'est à dire que c'est la subjectivité bien comprise une subjectivité qui ne serait pas mon petit moi empirique mon petit moi personnel avec ses caractéristiques biographiques mais c'est qu'est-ce que c'est qu'être un moi qu'est-ce que c'est qu'être un sujet dans le monde et je pourrais le dire dans l'autre sens aussi qu'est-ce que c'est qu'être un sujet qui porte le monde bref il est temps de revenir au fer en i dans le fer en i donc se trouverait une poésie concrète non pas au sens du mouvement historique là non plus mais au sens plus large de la fusion de la forme et du contenu en lui dans le fer en i ce serait l'intellection la parole et la vue la vision qui serait soudée dans une condensation ou une surdétermination de l'ordre de celle que Freud rattache au rêve ou au mot d'esprit et le mot d'esprit en effet n'est pas loin quand je pense au petit plaisir du fer en i j'ai pas résisté à essayer d'en écrire un qui est un peu fictif mais voilà il ne traite pas directement de mon fer en i à moi mais d'un rail de chemin de fer qui est aussi un fer en i mettons qu'un train roule depuis deux bonnes heures soudain le train freine brusquement faisant entendre un long i redoubler quelqu'un non quelqu'un ne se lève pas quelqu'un dit mes amis notre train vient seulement de comprendre les rails voilà la version mot d'esprit au sens un peu freudien c'est à dire condensation de plein de choses comme ça dont on sent qu'on ne pourrait pas les dénombrer avec simplement le fait que je vois la lettre i dans la poutre ou dans le rail de chemin de fer freud rattache cette condensation et cette surdétermination qui fait que le sens est là mais n'est pas une direction le sens est foisonnant comme s'il était en ébullition et sans aller jusqu'à parler d'inconscient il ne me semble pas que ce soit la voie à suivre pour parler de Marcus Retz c'est en tout cas à coup sûr le signe de l'esprit semblable nouage des sens entre eux et avec la pensée l'intellection se retrouve dans une gravure de Marcus Retz que je viens d'afficher et également d'une autre façon dans un passage de Francis Ponge que je vais lire maintenant Francis Ponge écrit une belle image une représentation hardie neuve et juste j'en suis plus fier que si j'avais mis sur pied un système fait une invention mécanique de première importance battu un record c'est comme si j'avais découvert un nouveau métal mieux encore je l'ai découvert à l'intérieur de l'homme j'ai donné à jouir à l'esprit humain c'est daté ça c'était le 29 décembre 47 et il reprend la plume le 4 janvier 48 dans le même carnet et il reprend donner à jouir à l'esprit humain non pas seulement donner à voir donner à jouir au sens de la vue la vue de l'esprit entre parenthèses non donner à jouir à ce sens qui se place dans l'arrière-gorge à égale distance de la bouche de la langue et des oreilles et qui est le sens de la formulation du verbe avec un V majuscule ce sens qui jouit plus encore quand on lit que quand on écoute et il reprend en écrivant tous les mots avec des traits d'union entre chacun le regard de telle sorte qu'on le parle le regard de telle sorte qu'on le parle la gravure qui est à l'écran de Marcus Retz montre quelque chose d'un petit peu différent le nouage des sens entre eux et avec la pensée l'intellection le nouage se fait un peu plus haut que dans le texte de Ponge il se fait à hauteur Dieu et surtout ici ce que je trouve très frappant c'est que le sujet la subjectivité le sujet est immanent à ses perceptions le sujet émerge le sujet est produit dessiné par ses sensations par ses perceptions par le monde qu'il perçoit maintenant un autre exemple me vient pour illustrer à la fois ma poutrelle métallique en I la gravure de Marcus Retz et l'extrait de Francis Ponge que je viens de lire c'est le début d'un poème de Musset de 1829 Balade à la lune c'était dans la nuit brune sur le clocher jauni la lune comme un point sur un I alors c'est à coup sûr ce que Ponge je viens d'appeler une belle image et c'est à coup sûr beaucoup plus beau que la poutrelle métallique dont je vous parle depuis le début pourquoi ? parce que peut-être déjà Musset met le point sur le I qui n'était pas ce n'était pas le cas de la poutrelle c'est un I minuscule du Batkas plus familier moins autoritaire que la capitale de la poutrelle c'est plus sensible l'image est située il y a un paysage qui plus est nocturne en deux teintes et puis surtout l'image désigne deux choses à travers une seule lune et clocher font I il y a donc davantage de condensation et de surdétermination si vous m'avez suivie davantage aussi d'esprit il reste encore une raison au plaisir du faire en I que j'essaye d'analyser il y a comme on le voit bien ici avec le poème de Musset une sorte de court circuit les éléments reliés sont à la fois très proches puisque c'est la lettre I est une forme de I et en même temps infiniment éloignés en fait ils n'ont presque pas le droit de se fréquenter il s'agit d'une union en quelque sorte interdite et c'est ce que souligne Freud à propos du mot d'esprit en citant les mots de Jean-Paul Richter l'esprit est un prêtre travesti qui unit tous les couples l'esprit fait des métaphores hardies des métaphores sans doute même subversives alors pourquoi l'union d'allure pourtant sage du I et de la poutre serait-elle subversive et bien parce que les lettres de notre alphabet ne sont pas des choses et n'ont peut-être pas le droit d'en être si la forme idéale des lettres nous est familière le corps on parle du corps des lettres le corps concret variable et imparfait du signe dans l'usage qu'est la lecture nous échappe pour un typographe ce serait l'inverse pour le typographe lui il ne voit que des corps de A et de I toujours différents et il cherche parfois ce que pourrait bien être le véritable A ou le véritable I c'est le cas ici de Adrian Fruttiger qui fait une espèce de portrait à la Galton un portrait composite de tous les A qu'il a lui-même dessinés ça veut dire qu'on le voit se poser la question de Galton faisait ça avec des types humains en superposant des portraits de gens appartenant à un même type mettons que je veuille faire apparaître le type idéal du flamand alors je prendrai des flamands en photo je superposerai leurs photos et je ferai ainsi ressortir une espèce d'idéalité abstraite à partir même des phénomènes il fait ça avec le A mais lui est typographe et pour nous lecteurs il en va autrement pour nous lecteurs le corps des lettres et la matière des mots échappent en fait à la réalité les signifiants du texte disparaissent transparents comme une vitre devant le tableau le beau tableau en perspective des choses que nous croyons dire directement comme si les choses ou du moins leurs idées sortaient elles-mêmes de notre bouche à travers les caractères nous percevons les lettres à travers les lettres les phonèmes à travers les phonèmes les mots à travers les mots les idées à travers les idées les choses bien mises en ordre dans un récit bien délimité avec du vide entre elles tout cela comme immédiatement et pour ça il faut ne pas voir les étapes intermédiaires de cette chaîne il faut passer par-dessus par-delà à travers l'épaisseur la matière des mots le signe d'écriture est un signe qui s'efface qui est en quelque façon refoulé par l'apprentissage par l'éducation au bénéfice de ce qu'on appelle le sens le récit les idéaux les idéologies éventuellement le signe est supposé représenter en toute transparence comme ferait j'emprunte cette comparaison à Michel Théveau comme ferait un bon croquis ou de la bonne monnaie ou un bon élu en politique tout ça ce sont des représentants et des représentants on attend qu'ils soient comme neutres sans épaisseur diaphane chargés seulement de faire exister ce qu'ils représentent alors la psychanalyse n'a pas manqué de s'intéresser à cette censure du corps du signe repérant une pulsion graphique très primitive très corporelle écrasée par un refoulement très social très civilisationnel on trouve par exemple chez Georg Grodeck cette description de la pulsion graphique qui je cite consiste à faire couler un liquide noir sur une feuille de papier blanc évidemment le psychanalyste identifie là une impulsion d'ordre génital onaniste anal etc cette lecture psychanalytique produit de très belles pages notamment quand elle s'applique à l'art brut sous la plume de Michel Théveau que je citais tout à l'heure qui montre comment ces artistes parfois simples d'esprit toujours en tout cas marginalisés et déresponsabilisés les artistes qu'on range dans cette catégorie de l'art brut fondent ensemble ou en tout cas ne dissocient pas le mot et l'image le nom et la chose l'écrit et le dessin d'une façon un peu plus générale il est vrai que lorsque le corps du signe fait retour lorsque le corps du signe s'opacifie il y a transgression il y a quelque chose comme une transgression dans le fait de ramener le corps du signe devant nous de nous le remettre devant les yeux au XIXe siècle on voit de nombreux abécédaires anthropomorphes ou zoomorphes qui sont souvent des abécédaires diaboliques ou érotiques le temps de l'imprimerie quand il se retourne sur l'enluminure médiévale la décrit parfois comme une écriture folle Michel Théveau fait aussi remarquer que dans notre vie sociale il y a des espèces d'échappatoires pour cette pulsion graphique refoulée qui sont des nombreux jeux de société avec des lettres comme le scrabble les mots croisés etc. là on a le droit d'aller jouer avec la matière des mots parce que c'est dans un cadre socialement circonscrit de même la publicité ou le graphisme tire profit de ce refoulement général pour capter nos désirs en au contraire donnant au mot un corps largement fétichisé de même encore les graffitis les tags les graphes se dressent dans une forme d'obscénité devant la correction scolaire et sociale de l'écriture qui accompagne celle du corps ne nous dit-on pas tiens-toi droit comme un i et utilise plutôt un Times New Roman de Cordouze bien néanmoins je l'ai dit la voie psychanalytique ne me semble pas être du tout celle qui s'impose ici pour parler du travail de Marc Housret et je préfère revenir et creuser encore un petit peu celle de la subjectivité dont j'ai commencé déjà à parler alors j'observerai ceci les lettres et les mots ne sont ceux-là que pour nous il n'y a que pour nous que le i du fer correspond au son i il n'y a que pour un humain connaissant le même alphabet que moi et y associant les mêmes phonèmes que ma poutre est i ainsi quand je vois le i dans la poutre j'ai une conscience accrue de ma propre perception dans ce qu'elle comporte de subjectivité de représentation non d'une subjectivité particulière individuelle psychologique encore une fois mais d'une subjectivité humaine certes culturelle j'ai dit qu'il fallait parler sans doute une langue appuyée sur le même alphabet mais en tout cas c'est quelque chose qui se passe en moi quelque chose de l'ordre de ma perception je sais que je vois je sais que ce que je vois est vision et que le monde est donc ma représentation de là deux choses la première c'est que le fait qu'une chose réelle puisse ainsi se laisser lire par moi que le plan des mots puisse ainsi en quelque sorte percuter ou croiser le plan des choses et que je puisse lire la chose peut me donner le sentiment d'une familiarité secrète de l'esprit et du monde une sorte de privilège qui au fond était celui des devins celui de pouvoir lire le monde lui-même Anne-Marie Christin dans son livre l'image écrite ou la déraison graphique c'est une très grande spécialiste de l'écriture Anne-Marie Christin rappelle que l'effort des devins pour lire le ciel étoilé ou d'autres surfaces considérées alors comme des écrans sur lesquels on trouverait des signes qu'on pourrait relier pour interpréter des choses ce geste des devins est à l'origine ce geste de lecture des choses même par les devins est très certainement à l'origine des premières écritures la deuxième chose c'est que cette même conscience que c'est moi qui lie le monde ou que le monde me parle peut aussi m'ouvrir à un solipsisme ou à une angoisse car c'est la preuve que je ne perçois jamais que le monde pour moi-même je me retrouve dans mon texte c'est la preuve que je ne vois jamais que le monde pour moi-même le monde dirait Schopenhauer comme représentation le monde pour un sujet le monde dans un sujet le monde porté par un sujet lui-même porté par le monde par le monde tel qu'il le voit tel qu'il le porte tel qu'il se le représente les signes aperçus comme tels les signes vus non transparents sont alors des paradoxes qui nous tirent d'un rapport naïf au monde et à nous-mêmes dans lequel nous croyons dans ce rapport naïf dans lequel nous croyons n'être qu'une chose parmi les autres négligeant de nous interroger sur les conditions de cette connaissance sur les conditions de ce rapport au monde nous croyons n'être qu'une chose et connaître sans nous demander comment les autres choses ce paradoxe ces paradoxes du mot rendu visible nous ramène donc au phénomène et nous ramène donc à la subjectivité que Schopenhauer caractérise ainsi je cite ce qui connaît tout le reste sans être soi-même connu c'est le sujet le sujet est par suite le substratum du monde le substrat ce qui se tient en dessous le sujet est ce qui se tient sous le monde ce qui porte le monde je reprends la citation le sujet est par suite le substratum du monde la condition invariable toujours sous-entendue de tout phénomène de tout objet car tout ce qui existe existe seulement pour le sujet fin de citation l'écriture opacifiée l'écriture rendue sensible visible imposant une lecture active et consciente nous place dans la position d'un sujet transcendantal ou métaphysique tel que celui que Schopenhauer décrit un sujet en tant qu'il porte le monde et il nous place aussi dans ce qui est une attitude esthétique de contemplation désintéressée un peu plus bas Schopenhauer écrit le monde considéré comme représentation comprend deux moitiés essentielles nécessaires et inséparables la première est l'objet qui a pour forme l'espace le temps et par suite la pluralité la seconde est le sujet qui échappe à la double loi du temps et de l'espace étant toujours un et indivisible dans chaque être percevant ces deux moitiés sont inséparables même dans la pensée chacune d'elles n'est réelle et intelligible que par l'autre et pour l'autre elles existent et cessent d'exister ensemble elles se limitent réciproquement elles existent et cessent d'exister ensemble c'est-à-dire que le sujet et le monde sont inséparables mourir serait perdre le monde et le monde disparaîtrait non pas avec moi car je sais que ma représentation n'est pas que ma représentation mais peut-être avec le dernier humain ou avec le dernier être sensible il y aurait discussion alors c'est sans doute pour de telles raisons que les artistes et surtout les poètes s'attachent souvent à ramener dans nos consciences cette réalité matérielle des lettres et des mots ainsi que et ça va avec leur équivocité constitutive le fait qu'ils aient une richesse de sens et pas un seul sens comme je le disais tout à l'heure comme dans une nomenclature ces artistes dans ce geste prônent en fait le mot contre l'idée qui d'ordinaire l'écrase on connaît la remarque de Malarmé après avoir lu les sonnets de Degas je cite Malarmé mais Degas ce n'est pas avec des idées qu'on fait des vers c'est avec des mots Malarmé lui que fera-t-il il opacifiera la signification assurément mais aussi comme bien des poètes du milieu du XIXe il admirera la peinture et voudra faire passer quelque chose de la peinture dans la poésie en l'occurrence Malarmé rencontrera la peinture de Manet il sera fasciné par cette peinture et il voudra il rêvera d'une poésie comme cette peinture signifiante par sa matière même signifiante par la matière des mots dans le coup de D on fait le voyage dans le coup de D on est en 1897 quand le texte paraît d'abord en revue ici c'est une épreuve corrigée par Malarmé de la première édition d'Ido dans le coup de D c'est un petit peu débile de ne montrer qu'une page parce qu'il faudrait voir toujours des doubles pages mais je n'ai pas trouvé d'image correcte d'une double page donc pardon bref dans le coup de D Malarmé dispersera les mots sur le blanc de la page après avoir assez sérieusement étudié les rythmes des noirs et des blancs dans la presse dans la composition des pages de journaux dans les affiches et traitera donc la composition du texte dans la page comme une image Paul Valéry se souvenant peut-être de la lecture du ciel par les devins dont j'ai parlé tout à l'heure Paul Valéry dira à propos de ce texte de Malarmé je cite il a essayé d'élever enfin une page à la puissance du ciel étoilé il a essayé d'élever une page à la puissance du ciel étoilé Musset que nous avons lu tout à l'heure n'était peut-être déjà pas si loin du même geste alors je reviens à Marcus Retz quand Retz traite les mots comme des images et parfois comme des choses il n'est donc pas le premier à le faire il s'inscrit dans cette histoire qu'on peut faire commencer à l'époque de Malarmé et de Valéry avec deux idées essentielles la première de cette époque donc du tout début du XXe siècle la première c'est l'idée que nous ne sommes pas vraiment là c'est plus qu'une idée c'est une inquiétude voire une angoisse des hommes du début du XXe siècle l'idée que nous ne sommes peut-être pas vraiment là pas assez là pas assez présents au monde parce que nous ne voyons la réalité qu'à travers nos mots et nos idées sans nous en rendre compte alors il faudrait selon cette idée mettre le feu aux conventions interposées entre l'objet et nous les choses par lesquelles nous reconnaissons l'objet quand je dis mettre le feu aux conventions interposées entre l'objet et nous c'est une citation de Bergson en fait il faudrait retrouver les choses les choses sensibles et non pas comme la vie concrète comme l'action nous l'impose non pas simplement lire les étiquettes collées sur elles c'est aussi l'expression qu'utilise Bergson dans un autre texte voilà l'inquiétude ici c'est au fond comme nous sommes dans l'action comme nous sommes des vivants intéressés nous nous contentons bien souvent peut-être toujours de reconnaître quelques signes que nous extrayons du sensible pour conduire notre action j'ai un repère pour savoir que c'est là que je descends au prochain arrêt du bus j'ai vu peut-être les volets bleus de la maison qui signifient pour moi que je descends au prochain arrêt ce n'est pas exactement une attitude de présence au monde sensible pour le moins c'est une forme de lecture du monde utilitaire c'est imposé par les nécessités de la vie et de l'action nous avons besoin de reconnaître pour utiliser nous n'avons pas besoin de voir la deuxième idée très importante dans cette époque et qui nous concerne ici c'est celle de réconcilier l'écriture et le dessin dessin que l'écriture a oublié ou refoulé on l'a déjà vu tout à l'heure avec Phénolosa du côté américain réconcilier le dessin et l'écriture retrouver ces fameux idéogrammes originaires un peu fantasmatiques ainsi selon Paul Klee je cite écrire et dessiner sont identiques en leur fond c'est une forme de quête de rêve d'une retrouvaille avec des origines plus premières où écrire et dessiner sont encore la même chose ce qui reste vrai dans le fond mais il y a un oubli sur cette réalité sur cette origine voilà en un sens nous le savons tous les gestes qui ramènent l'écriture au dessin sont des gestes ludiques vivifiants séduisants pour qui ne sait pas dessiner par exemple les lettres fournissent un répertoire de tracés qui permettent de satisfaire la pulsion graphique si on considère ça de cette façon à la limite savoir écrire est peut-être une des choses qui nous empêchent de dessiner la forme des lettres trop présente à la main trop présente à l'œil revient vite prendre machinalement la place de forme plus libre et l'obstacle peut se retourner et devenir un moyen comme c'est le cas dans ce qu'on appelle un portrait à la 6-4-2 alors à la 6-4-2 dans le langage courant veut dire vite fait mal fait celui-ci est trop bien j'ai fait l'erreur de le demander à ma compagne j'ai oublié de lui dire de n'y mettre aucun talent elle en a mis un peu trop donc c'est un chouette portrait à la 6-4-2 mais normalement un portrait à la 6-4-2 c'est vous faites un 6 un 4 un 2 et ça fait un profil là ce que je disais tout à l'heure le savoir écrire m'empêcherait de savoir dessiner me permet de faire des dessins en kit oui effectivement puisque je sais le tracé des lettres je l'ai dans la main je sais le tracé des chiffres alors je peux avec de telles recettes faire des dessins conventionnels Marcus Retz vous l'avez vu dans l'exposition invente un nouveau kit si je garde cette image une version moins conventionnelle une version neuve pour peut-être les non dessinateurs pour le dessinateur de talent au contraire c'est parfois le mot qui se révèle dessin comme ici précisément avec le nom de Paul Klee ici l'apprentissage coercitif de la lecture le refoulement du corps de la lettre semble avoir disparu semble lever on n'est pas concerné puisque Marcus Retz arrive très bien à voir le mot comme un dessin et même à nous le montrer on se retrouve finalement dans la position d'un enfant n'ayant pas encore séparé l'écriture du dessin n'ayant pas appris à tracer les lettres et n'ayant pas appris à lire pour lui les mots sont certainement simplement des images particulières traversées par des règles des constances qu'il ne peut pas percer qu'il ne peut pas absolument rattacher à quelque chose mais qu'il perçoit certainement je reconnais ce qui est de l'écriture quand je ne sais pas lire à cet enfant Marcus Retz dirait en quelque sorte tu ne sais pas comment s'écrit le nom de clé c'est facile c'est comme un tire-bouchon c'est comme une queue de cochon collée à une petite barre ou inversement bien sûr que tu sais lire regarde là tu as le nom de monsieur tire-bouchon ou de monsieur queue de cochon ce que le dessin trouve ici c'est simplement la profondeur qui manquait au tracé plan des signes d'écriture il a vu le logo Kleenex et il s'est suffisamment émancipé du message communicationnel pour voir qu'il contenait le nom de clé c'est déjà une première liberté une première indépendance visuelle et puis ensuite dans le nom de clé lui-même il a vu cette redondance de boucle des ellipses qui si je les considère comme un dessin perspectif ce serait finalement des cercles dans une profondeur et pour nous le montrer il a seulement regardez le logo Kleenex il a seulement comblé comment dire cela il a tracé il a détouré toutes les lettres pour en faire une sorte de cordelette et là où les boucles se referment dans le logo Kleenex le détourage des caractères s'arrête et il l'a prolongé ce qui fait qu'on voit littéralement une cordelette passer sur elle-même on voit une boucle se tracer et les alpinistes s'ils s'en trouvent parmi vous reconnaîtront dans ces deux une des façons d'ailleurs de faire un nœud de cabestan il n'y aurait plus qu'à replier une boucle sur l'autre passer ça dans un mousqueton vous avez un cabestan mais c'est une autre histoire en tout cas voilà le retrouver le dessin dans le mot et ouvrir une profondeur du mot pour voir cela il fallait j'espère que je l'ai montré une très grande liberté et faire mentir Magritte qui remarquait d'une part que alors je cite vous ne pouvez pas le lire hélas mais je n'ai pas trouvé on ne peut pas faire mieux page de gauche deuxième colonne avant dernier paragraphe vous avez un truc assez rétien des lettres avec un dessin de visage et puis on repart dans des lettres et à nouveau dans un dessin de parallèle épipède Magritte écrit il fait la liste de tous les liens possibles entre mots et images où il essaye et il écrit dans un tableau les mots sont de la même substance que les images on vient de le vérifier mais dans le paragraphe suivant il écrit on voit autrement les images et les mots dans un tableau Marcus Retz à l'évidence a choisi le premier contre le deuxième de ces deux aphorismes c'est la même substance et donc on doit pouvoir peut-être les voir de la même façon d'autres peintres comme ici Ed Rasha ont choisi le deuxième contre le premier ici on voit bien que même s'il s'agit de substances visuelles et bien on ne peut pas voir les mots et les images de la même façon au contraire on a l'impression que ce sont deux mondes alors cette profondeur que Retz voit dans les mots elle me semble essentielle on sait et on le voit dans l'exposition que les déplacements latéraux du point de vue sont essentiels récurrents dans son jeu avec les mots on a toutes ces sculptures où on a un point de vue à gauche et un autre à droite déplacement latéral mais il me semble que ces déplacements en produisent un autre qui est un mouvement vers l'avant un mouvement vers une profondeur comme une descente comme aller vers l'intérieur des choses entre les deux points de vue latéraux ce qui s'ouvre c'est une accélération vers l'avant qui est tout aussi typique et importante chez Marcus Retz une descente comme celle qui irait chercher la vérité sous les apparences un approfondissement on descend dans des interstices on s'enfonce comme dans un sous-sol en quelque sorte comme Alice au pays des merveilles ou Alice comme ici précisément traversant le miroir et atteignant un monde à l'envers un monde où oui et non se rejoignent un monde où les contraires deviennent le même ici dans ce monde d'Alice les choses changent de taille elles peuvent être agrandies réduites elles-mêmes peuvent être agrandies ou réduites et on peut se retrouver devant un mot monumental d'ailleurs le refoulement de la lettre dont je parlais tout à l'heure n'était-ce pas l'idée que le mot nu ment excusez-moi je n'ai pas pu m'empêcher les mots ici ont réellement un corps ils peuvent même être ouverts dépliés ils offrent un passage comme un tunnel vers une sorte de profondeur muette est-ce la profondeur du sujet est-ce celle de la matière des choses et du monde est-ce la profondeur du langage c'est difficile de faire la différence au bout de cette descente j'invente une espèce de parcours comme ça très libre dans les images au bout de cette descente on trouverait probablement quelque chose comme cela cette gravure reprend la sculpture tout rien mais vue de face c'est-à-dire qu'elle prend ce mouvement vers l'avant dont je parlais nous sommes dans le mot et comme chez Lewis Carroll la profondeur des choses est équivocité non sens mais aussi énergie potentialité foisonnement c'est presque de la physique quantique ici on devine que ce produit du sens du sens se produit on est devant un mot expliqué littéralement c'est-à-dire ouvert le préfixe ex vous fait entendre ce geste de explication le mot est expliqué mais l'explication déçoit les attentes trop simplistes les attentes de ceux qui ne comprennent peut-être que la nomenclature ou le répertoire ceux qui veulent avoir appris comment les choses s'appellent ceux-là sont déçus par cette explication dans le aha qui va arriver dans le aha c'est l'inverse le mot cette fois est replié compressé sa profondeur reste cachée mais c'est toujours elle qui est indiquée il y a encore le tunnel il y a un minuscule tunnel du aha qui traverse qu'on a bien envie d'aller voir il faudrait être Alice et être devenu minuscule et c'est probablement quelque chose d'envisageable cette fois-ci on a un mot compliqué les éléments ont été compliqués en une seule chose assemblée c'est un mot simple aha mais c'est un mot compliqué dans la façon d'en faire un corps ce mot garde son silence il contient des choses on le voit il contient le aha le aha ces choses-là sont impliquées dans sa complication par exemple la profondeur donnée au aha est impliquée par la hauteur du aha qui est sous ses pieds et malgré la très forte condensation spirituelle malgré la très forte condensation malgré la surdétermination le fait que tout ça bouillonne de sens que tout coïncide que tout s'arrange que tout est dense malgré cela il y a aussi des choses induites des choses contingentes qui sont là qui auraient pu ne pas y être mais qui y sont aussi c'est-à-dire qu'on perçoit du possible du potentiel il y a des effets il y a des composantes non pas voulues mais accueillies par exemple les deux pentes latérales qui elles ne sont pas des lettres ou le toit le toit du aha le toit en question vous voyez sur l'image de gauche qu'il a été envisagé comme un point d'exclamation et on voit sur l'image de droite qu'il n'en est pas un dans l'objet final je ne sais pas pourquoi je ne peux que spéculer je doute qu'il y ait des raisons techniques envisageables et donc je me dis cet objet muet a encore été amui un petit peu plus parce que si on avait eu le point d'exclamation on aurait eu un énoncé on aurait eu quelque chose de vocal vocalisé ça aurait été un aha dit et il y a très peu d'énoncés dans ce qu'on voit dans l'exposition en fait il n'y en a pas sauf un c'est l'exception qui vient c'est l'exception qui est soulignée par la règle c'est par exemple il y a un seul c'est à ça que je pense il y a un seul phylactère une seule bulle dans tous ces jeux plastiques visuels avec le mot il y a une et une seule bulle c'est la carte de vœux la bulle c'est littéralement enfin pas littéralement c'est le signe iconographique d'une énonciation quelqu'un dit quelque chose mais il n'y en a qu'une ici le mot est silencieux il est laissé à lui-même il n'est pas prononcé il n'est pas utilisé il est visuel il est tactile il est même peut-être kinesthésique c'est un mot à sous-peser et c'est un mot de profondeur aussi en ce sens que c'est un objet de poche de pantalon si on en croit l'artiste un objet fait pour être une poche de pantalon alors voilà pour la profondeur voilà pour l'épaisseur la matière même mais en même temps ce qu'on comprend c'est que il n'y en a pas d'épaisseur il n'y a pas de profondeur il n'y a pas cette matière pour nous on peut expliquer ce qui est compliqué impliqué induit mais ce sont encore des choses qu'il faudrait expliquer à l'infini je vais revenir à ça il y a bien une matière où on peut descendre mais cette matière serait encore à ouvrir et ainsi à l'infini on voit aussi dans l'exposition de nombreux mots formés de mots écrits avec des mots plus petits on peut descendre dans une matière mais elle serait encore à ouvrir l'objet aha garde son mystère et même peut se comprendre comme mystère après tout aha ça veut dire aussi mystère vous voulez savoir ce que j'ai dans ma poche de pantalon aha vous voulez savoir ce que contient le mot quel est son sens explicite et univoque vous voulez le mettre à plat aha vous vous posez peut-être même la question de l'obscur objet du désir le fameux objet petit a aha c'est en somme une leçon d'ignorance c'est-à-dire une leçon de philosophie je reviens à croisement celle-ci s'appelle croisement en fait cette épaisseur des mots est encore faite de surface et même elle est faite de clarté elle est limpide on voit que ces formes ont des raisons d'être certaines sont des doubles lettres assez merveilleuses moi j'aime particulièrement le NT j'aimerais bien pouvoir parler de toutes mais je ne le ferai pas mais par exemple le NT a l'air d'être fait pour pouvoir se replier c'est un mécanisme adorable le N se replierait dans le T vous voyez ce serait presque James Bondien comme mécanisme le O figure encore un passage et on voit que les O de tous les temps ont été aussi des I car c'est le seul qui ne soit pas une double lettre pourtant son étude évidemment c'est un I mais c'est simplement un O et donc les O sont des I il y a ici aussi des mots induits les mots les choses dont je disais tout à l'heure qu'elles étaient là par contingence ici il y a des productions de sens aléatoires on peut lire par exemple trou bien sûr et trou est comme par hasard autour du passage du haut on peut lire aussi plus étonnamment Rouen la ville de Rouen est là vous l'aviez vu je ne suis pas le seul Rouen est là et ça même même ça ça pourrait faire du sens ça pourrait avoir du sens si on considérait que cette hésitation entre tout et rien ou entre oui et non c'est aussi ce qu'on appelle une réponse de normand ça peut avoir du sens comme Alice au pays des merveilles nous sommes donc descendus dans une profondeur et à l'arrivée tout n'est que surface clarté comme les personnages de Lewis Carroll qui sont des cartes à jouer et cette clarté cette superficialité obstinée ne veut pas dire qu'on a compris qu'on a enfin atteint le sol du sens non cette clarté des surfaces est encore mystère encore plus mystère un autre exemple d'épaisseur qui s'obstine à être surface c'est le ruban de Mobius qu'on trouve aussi chez Lewis Carroll un personnage de Lewis Carroll dont la bourse est cousue à l'envers comme un ruban de Mobius alors pourquoi ces surfaces dans la profondeur ? sans doute encore parce que le monde est un monde pour nous un monde vu un monde représenté tout comme le monde du rêve que rêve Alice dans son fauteuil comme le monde comme représentation de Schopenhauer qui était le substratum de tout objet qui se tenait dessous nous ne sommes pas descendus dans les choses ça n'est bien sûr pas possible nous sommes descendus dans notre vision dans la limite des deux moitiés du monde comme représentation de Schopenhauer dans la limite entre le sujet et le monde ici les profondeurs sont des surfaces et le mystère c'est qu'il n'y a pas de mystère le monde est seulement là et il est seulement comme il est être ici c'est donc glisser sur des surfaces c'est longer des profondeurs qui n'existent pas pour nous c'est ne pas pouvoir entrer une des modalités de ce mouvement serait la caresse une autre de se cogner aux limites du monde ou du langage alors on comprend l'importance chez Marcus Retz des miroirs on comprend l'importance j'ai appuyé de la mer ici par exemple on s'est projeté dans cette distance vers l'avant avec les jumelles qui délimite d'ailleurs une forme d'intériorité il y a quelque chose comme un dedans mais c'est toujours une pure surface muette à côté de cette surface le ciel étoilé de Malarmé est bavard la mer ne se laisse pas lire dans ce que j'ai montré tout à l'heure de Magritte la tentative pour faire la liste des rapports entre image et mot on trouvait vous l'avez peut-être vu en haut à gauche une image marine et la légende de cette image marine chez Magritte c'était il y a des objets qui se passent de nom devant la mer chez Marcus Retz on est entre deux profondeurs impénétrables entre deux surfaces qui se reflètent mutuellement le moi et l'eau la mer comme dit Paul Valéry la mer est debout au fond de la vue et dans le cas de Marcus Retz la subjectivité est debout derrière la vision Marcus Retz serait un regard comme une limite entre deux mers entre la mer du monde et une mer de subjectivité une mer d'intériorité une sorte d'île ici un poème un peu plus proche de la poésie concrète un poème dans lequel il y a la mer calme autour de la guerre des hommes la guerre est en anglais la mer est en allemand c'est très bien trouvé et ce qui m'intéresse plus précisément c'est l'écart de date vous avez six ans d'écart entre le poème dans le carnet et le poème sur le petit papier six ans d'écart parce que c'est encore cette histoire de mer je crois que devant entre ces deux océans Marcus Retz pêche des images et des trouvailles d'artistes elles viennent à lui il les pêche il les attrape il les regarde et comme certains pêcheurs qui pratiquent ce qu'ils appellent le no kill il les remet à l'eau il les laisse repartir pour les repêcher peut-être une autre fois peut-être six ans plus tard et peut-être jamais il les laisse dans cet océan il ne poursuit pas du tout Moby Dick pour lui faire la peau comme d'autres il sait qu'il ne peut rien sortir vraiment des profondeurs et peu importe car dans cette forme-là de présence il s'agit comme dit Schopenhauer d'être un pur miroir du monde un pur sujet ce serait être un pur miroir du monde et Marcus Retz ajoute un pur miroir des mots je m'arrête là pour qu'on ait le temps de faire quelques questions parce que ça fait longtemps que je parle s'il y a des questions il va suffire de lever la main et on va vous apporter un micro parce que c'est important pour la captation qu'on puisse vous entendre avec le micro est-ce qu'il y a des questions ? j'ai beaucoup parlé vous êtes encore là ? des questions j'ai dit beaucoup de choses oui pardon vous voulez que j'en ajoute une du coup ? c'est ça la demande que j'entends c'est une dernière parce qu'en fait je n'ai pas répondu à la question initiale je n'ai pas dit si ça disait quelque chose je le fais ? j'essaye ? bon je vais encore parler d'un philosophe mais je vais essayer de ne pas être trop pénible je pense ici à Wittgenstein Wittgenstein dans une très belle conférence sur l'éthique ça s'appelle conférence sur l'éthique il parle de son expérience privilégiée à lui il dit mon expérience privilégiée il dit on fait tous l'expérience de l'absolu mais on ne peut pas le dire voilà c'est ça c'est un logicien il réfléchit à ce qu'on peut dire et comment à quelles conditions les phrases que nous faisons peuvent avoir du sens à quelles conditions on peut avoir du savoir il dit on ne peut dire que les faits c'est désespérant c'est affreux en fait on ne peut dire que les faits et tout ce qu'on peut dire même les faits les plus affreux c'est un petit peu ça le problème ne sont que des faits et vous pouvez les énoncer comme des faits c'est l'horreur des informations parfois on peut compter les morts comme on compte les patates on peut et même c'est la seule chose le seul énoncé qui fasse connaissance mais on est enfermé dans ces faits et les faits c'est ce qui ne compterait pas c'est ce qu'on ne voudrait pas ce n'est pas ce qu'on voudrait dire ce n'est pas ce qui réglerait ce n'est pas ce qui serait notre problème Wittgenstein dit on devine que si la science était totale que si le monde si le contenu du monde nous était parfaitement connu notre problème ne serait pas même abordé je me sens tellement proche de ça ce n'est pas qu'on s'en moque des faits parce qu'il faut passer par eux mais c'est le monde c'est la présence qui nous concerne et Wittgenstein dit moi-même je fais l'expérience de l'absolu mon expérience de l'absolu c'est voir le monde comme un miracle il dit c'est s'étonner de l'existence du monde et il précise c'est un non-sens on ne s'étonne pas de l'existence du monde puisqu'on ne peut même pas imaginer qu'il n'existe pas donc on ne s'étonne pas mais c'est ça l'expérience que je fais elle n'a pas de sens quand je la formule c'est une expérience de l'absolu et c'est aussi voir le monde comme un miracle c'est la même chose et il écrit à la fin de la conférence sur l'éthique en question à un moment en passant une toute petite porte qu'il entre ouvre et puis il n'en dit pas plus il dit je suis alors tenté de dire que la façon correcte d'exprimer dans le langage le miracle de l'existence du monde bien que ce ne soit pas une proposition du langage c'est l'existence du langage lui-même l'existence du langage lui-même donc se rappeler ou retrouver ou voir l'existence du langage c'est-à-dire dans la mise en scène dans la mise en avant l'avant du langage ce n'est pas des bons mots mis en scène mis en avant dans l'existence du langage manifesté se dit l'étonnement devant le monde le monde comme miracle ce sont deux plans parallèles et par l'existence du langage elle-même pas par des choses tous les énoncés à l'intérieur du langage ne peuvent dire que des faits à l'intérieur du monde mais dans la manifestation du langage je peux dire la manifestation du monde c'est quelque chose comme ça que 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 semble voir Wittgenstein et et c'est ce que je crois serait le texte de tous ces jeux qui manifestent le langage qui manifestent comment le langage fait sens l'idée c'est de dire la présence il me semble après je n'explique absolument rien je réponds ou j'essaie de réfléchir à ce que ce qui se reflète de ce que je vois est-ce qu'il y a maintenant des questions je vous ai assommé ah une question bonjour déjà merci pour pour ces belles réflexions alors j'espère que je vais réussir à bien m'exprimer est-ce que vous pourriez essayer de mettre en lien la définition justement vous parliez de Schopenhauer et de Wittgenstein sur la subjectivité et le mot en lui-même de représentation comme une présentation de nouveau une deuxième oui et justement que je trouve qu'on peut retrouver dans l'oeuvre de de Rett justement est-ce qu'on pourrait mettre en lien le mot représentation subjectivité au niveau de l'image et au niveau du du sens du mot est-ce que je sais pas c'est ma question si 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 c'est moi qui vais avoir du mal non je pense que oui on voit des représentations bien sûr est-ce que le monde comme représentation ça a à voir avec la représentation ça a peut-être quelque chose à voir oui forcément pour que le dessin soit une représentation il faut effacer quelque chose il faut quelque chose est présent c'est la feuille de papier ce sont les traits du crayon etc et pour que le présent ce soit par exemple le nageur pour que le présent ce soit le nageur il faut absenter le papier les traits d'encre etc il faut absenter le support de la représentation pour que le représenté soit présent alors dans le monde comme représentation il y aurait quelque chose comme ça c'est pour ça qu'il y a toujours pour ça qu'il y a toujours que des surfaces peut-être que dans ce que je disais tout à l'heure c'est à dire la phrase que j'ai citée de Schopenhauer tout à l'heure c'était dans le paragraphe 2 du monde comme représentation comme volonté et représentation c'était le sujet c'est ce qui connaît toute chose et ne se connaît pas lui-même donc l'absentement du sujet effectivement est nécessaire à la représentation du monde en lui on s'est compris excusez-moi d'intervenir mais j'ai l'impression que vous êtes victime de la langue française ah c'est possible dans le monde comme représentation il faut reprendre le vrai sens le sens le plus simple du mot force qui est du côté de l'imagination plutôt que de la reproduction fidèle d'un tableau et à ce moment-là tout change on est dans quelque chose de beaucoup plus ouvert et qui est produit alors oui je prends la leçon merci est-ce qu'il y aurait une question sinon je vous remercie tous pour votre présence je remercie la fondation Michalski et Rainer Mason ici présent pour la très belle exposition Monique Arez pour sa présence et n'oubliez pas de venir écouter la conférence de Didier Semin ici même le 12 juin voilà bonne soirée merci à tous